Le président de la Cour, et c'est ça aussi tout l'intérêt de la fonction, combine cette fonction managériale de gestion administrative, assistée quand même par un secrétaire général qui est le greffier de la Cour, avec une importante fonction juridictionnelle et troisièmement une fonction de représentation extérieure de la Cour, mais représentation de fond, c'est-à-dire d'entrer en dialogue avec les « stakeholders », comme on le dit maintenant de manière moderne. On parle avec les juridictions suprêmes, on parle avec nos interlocuteurs, pour donc s'assurer que ce dialogue de juge se passe fluidement. Elle est tout à fait importante, et ceci à deux égards. D'abord, il faut savoir que, à la Cour de justice, comme c'est une Cour suprême, toutes les affaires entrent devant la Cour tout entière. Et pendant toute la phase écrite de la procédure, les affaires sont pendantes auprès de la Cour tout court. Ça veut dire que le président de la Cour est responsable de la gestion procédurale des affaires jusqu'à la fin de la phase écrite de la procédure. C'est-à-dire que tout le débat qui se déroule entre les parties, c'est le président qui gère la procédure. Ensuite, à la fin de cette procédure écrite, lorsque le président et personne d'autre aura déjà désigné le juge rapporteur pour l'affaire, et le premier avocat général, l'avocat général responsable pour l'affaire, le juge rapporteur et l'avocat général font à la réunion générale de tous les juges et de tous les avocats généraux, plus le greffier, réunion générale qui se réunit chaque semaine le mardi après-midi, décident sur la proposition du juge rapporteur, et après avoir entendu l'avocat général, où l'affaire sera finalement décidée, c'est-à-dire devant la grande chambre, quinze juges, j'y reviens tout de suite, devant la formation de jugement, modale ou moyenne, cinq juges, ou pour les affaires plus simples, trois juges, avec ou sans conclusion d'avocat général, selon la nouveauté des questions juridiques soulevées, tout ça est dans les statuts de la Cour, mais vous comprenez, cette réunion générale est le moment où tous les juges et tous les avocats généraux, c'est-à-dire l'ensemble des membres de la Cour, décident de l'importance à attribuer à une affaire, de son impact potentiel politique, économique, social, culturel, éthique, ou encore à un autre égard pertinent, et où les juges et les avocats généraux décident en fonction de tout ça quel est le type de traitement qu'il convient d'accorder à cette affaire en vue des plaidoiries orales et finalement du délibéré et de la décision. Le président préside la réunion générale et veille donc avec le vice-président en tandem, il n'y a qu'un vice-président, donc ces deux font en quelque sorte le guidage de cette réunion générale en collégialité, le président est un primus inter pares, d'une manière collégiale, d'une manière ouverte, on discute, et on discute réellement, pas sur toutes les affaires, il y en a qui sont assez évidentes, là on adopte simplement la proposition du juge rapporteur sur avis conforme de l'avocat général, il n'y a personne d'autre qui soulève, ça paraît raisonnable, heureusement, et donc les affaires glissent comme ça. Mais il y a quand même chaque fois un certain nombre d'affaires qui se discutent réellement à ce niveau-là. C'est le président qui joue un rôle crucial pour faire la synthèse de la discussion, pour faire des propositions à la réunion générale et pour veiller à la cohérence de la jurisprudence. Parce que très souvent, c'est une question d'appréciation, je dirais, d'appréciation un peu à l'avance du vrai délibéré sur l'impact que peut avoir la solution à donner à telle ou telle affaire sur une jurisprudence existante, sur des affaires pendantes en parallèle. Donc, tout le souci de la cohérence de la jurisprudence pour une juridiction suprême qui siège dans beaucoup de chambres, comme vous le savez, c'est la seule façon de maîtriser un flux de 700 affaires par an, c'est de siéger en formation de jugement les unes à côté des autres. Donc, ce n'est pas possible autrement. Donc, ça, c'est le président. Mais, les affaires qui passent à la grande chambre, ce sont les 10% des affaires les plus importantes décidées par la Cour. Et ceci, dans tous les domaines du droit de l'Union, ce sont en réalité les affaires pour lesquelles, pour faire une analogie de droit constitutionnel comparé, la Cour suprême des États-Unis accorderait sur Chorari. Ce sont-à-dire les affaires qu'on prend vraiment comme les affaires qui guident la jurisprudence. Et ce sont entre 7 et 10% des affaires par an. Ça dépend un peu du flux des affaires. Toutes les grandes affaires importantes. Là, le président de la Cour et le vice-président de la Cour sont les deux juges qui siègent toujours à la grande chambre. Sous la présidence, du président, ça va de soi. Et donc là, pour les audiences, pour les délibérés, là, c'est le président qui est à l'œuvre, qui est à la manœuvre, si vous voulez. Et donc son rôle, encore une fois, on n'a qu'une vue parmi tous les juges. On est primus inter pares. Donc sur le plan formel, on n'a pas une voix prépondérante. D'ailleurs, on siège toujours en nombre impair. Si on vote, mais on essaye de voter le moins possible, parce que c'est un processus délibératif, où on discute ouvertement des arguments, dans le cadre que j'ai déjà tracé, pour donc construire la motivation de l'arrêt, jusqu'à ce qu'une mouvance, une convergence, au sein du collège, émerge, une convergence émerge, pour qu'on puisse aller dans un certain sens, et puis tout le monde se solidarise pour faire l'arrêt au mieux, en termes de qualité rédactionnelle, de force contraignante, je dirais, ou de force persuasive, de la motivation de l'arrêt, et tout le monde travaille alors à cela. Là, le président donne évidemment les impulsions au processus délibéré qui s'impose, en bonne interaction avec le juge rapporteur, et ça se fait d'une manière très collégiale. Mais ça, c'est le vrai rôle du président. Il faut donc écouter tous les collègues autour de la table, avec une grande empathie, et donc reprendre tous les éléments pour pouvoir les intégrer dans une synthèse intelligente, contraignante, qui tient la route comme motivation juridique d'un arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada